Bon, si ça peut t'aider vu que tu n'as pas compris, je t'ai fait une petite expérimentation toute simple. Donc je vais allumer mon allume, voilà. Alors ce que tu n'as pas compris, c'est que toi tu essayais de brancher directement des entrées logiques directement sur un niveau. Ça, ça ne marche pas. Tout du moins, ça marche à la mise sous tension, mais tu ne détectes pas les changements de niveau après. Donc là, je vais simuler l'usage d'interrupteur, comme toi tu voulais le faire, en bougeant des fils. Le pire cadrage du monde, c'est pas grave, on s'en fout. Alors je recommence. Tu vas bien noter que là, je n'ai aucun changement de statut. Donc je change mon entrée, c'est-à-dire que là, elle est à 5V. Mon entrée est à 5V. Je la laisse fil en l'air, il ne se passe absolument rien. Et toi, c'est ça que tu as fait. Tu as branché ton interrupteur directement au 5V. Si je mets mon entrée, comme c'est un non-inverseur, un AND, la sortie s'allume. Je rappelle que la sortie sur la branche 3, c'est ce grand fil ici qui vient là. Donc en clair, toi, ce que tu as fait, c'est ça. Tu as branché directement ton interrupteur et une entrée. Ça, ça ne peut pas marcher. Ça, ça ne marche qu'à l'instant où j'allume. Et après, tu n'apples rien. Ok ? Ça ne change pas. La différence avec mon schéma, c'est ce qu'on appelle les pull-up et les pull-down. Ok ? Donc tu vois que quand l'interrupteur est au 5V, je ramène un 5V directement sur la plate à l'entrée. Et si l'interrupteur est ouvert, à travers cette résistance-là, c'est un 0V de potentiel qui est ici. Et le 0V de potentiel, c'est bien ça qui fait déclencher la porte logique NAND. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre différence dans mon schéma par rapport à toi ? Absolument rien. Si, toi, tu as fait ça avec une CD 4000, je ne sais plus combien, une CMOS. Moi, je fais ça avec un 74LS00. Mais ça ne change rien, c'est toujours la même puce logique. La différence, c'est que toi, tu peux l'alimenter directement en 9V, effectivement, avec ta pile. En TTL, je suis limité à 5V. D'où l'usage de mon petit bloc de régulation 3V3 et 5V ici. Alors, j'espère que tu as bien compris maintenant la différence. C'est que, ici, j'ai un 0V en permanence. Quand j'appuie, ça fait une espèce de court-circuit vers le 5V, si tu préfères. Ce qui ramène un 5V sur la broche. Et les mots-clés qu'il faut que tu cherches, si tu veux vraiment bien comprendre comment ce truc là marche, c'est PULL UP et PULL DOWN. Tu verras qu'il y a une petite distinction entre les deux. Et en fonction de ton besoin, ça peut changer. Voilà, j'espère que maintenant tu as compris comment on branche une porte logique. Et donc, pourquoi ton schéma à toi n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, celui-ci. Ok ? Sinon, n'hésite pas. Tu me renvoies un nouveau mail et je te referai une vidéo plus explicative si jamais tu ne comprends pas. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada